L'Isolo. Parlez-nous de vous. L'Isolo. Un invité de marque sur le grill. L'Isolo. Dix minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission L'Isolo, j'ai encore le grand plaisir de vous recevoir pour vous présenter un centre culturel au cœur de la capitale de l'Europe, donc à Matonguay. Et ce centre va être représenté par sa coordinatrice. Bonjour Aline. Bonjour, bonjour. Bonjour. Aline Niraoumouré est la coordinatrice de la maison culturelle flamande africaine Kumba, située au cœur du quartier Matonguay dans la commune bruxelloise d'Ixelles. Ayant une expérience sociale importante, elle est décrite comme une personne persévérante, réaliste, sociable, serviable et qui donne tout pour atteindre les objectifs fixés. Elle a été animatrice principale d'un programme de vacances dans un centre de jeunesse pour enfants vulnérables. Elle fut également coach pédagogique et régisseur d'accueil périscolaire. Aline Niraoumouré siège actuellement dans le conseil administratif de Kumba. À l'occasion de la date d'anniversaire de la RD Congo, elle propose plusieurs activités durant le mois de juin dans le but de rendre hommage et de donner l'opportunité à tous les acteurs socioculturels de s'exprimer. Alors Aline, Kumba, qu'est-ce que ça veut dire déjà le mot Kumba ? Voilà. Le mot Kumba, en fait, est un mot choisi de sa significance que le mot a, de la fait que ça signifie créativité. Donc ça fait de créer quelque chose et de commencer par la créature et d'amener ça sur un niveau où tout le monde peut en fait expérimenter et peut en fait avoir une possibilité d'augmenter ses capacités en fait. culturellement, mais aussi dans l'art, dans la création, ça dépend vraiment de la personne à personne. Et c'est comme ça en fait que le nom a été choisi parce que la maison a envie de mener et d'être une place où tout le monde de la diaspora africaine peut venir et peut créer et peut commencer en fait ses idées sur cette place-là. Donc Kumba, création. Création, tout à fait. Ok. Alors là, je suis avec la coordinatrice. Qu'est-ce que c'est Kumba ? Quels sont les objectifs de Kumba ? Qu'est-ce que Kumba veut faire ? Voilà. Voilà. Donc Kumba, c'est une maison flamand-africain. Flamand-africain fait mesure que nous, on se sent plus belge-africain. Et belge-africain dans le sens qu'on est né parfois en Afrique où nos parents sont quand même avec... leur route commence dans l'Afrique. Et qu'ici en Belgique, on est grandi ici, ça veut dire que si tu grandis quelque part, tu prends quand même un peu de l'atmosphère, un peu de la culture que tu grandis dedans. Et c'est là qu'on se trouve dans une duelle identité où on cherche comment est-ce qu'on peut trouver une cheminée dedans pour arriver à être une adulte qui a sa capacité et qui peut montrer plus que d'être de l'un ou de l'autre. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, j'amène l'organisation. C'est un peu de donner une place pour créer tout ça et pour amener que même si on est ici en Belgique, qu'on peut encore rester avec notre route de l'Afrique et qu'on peut les amener ici et montrer la beauté de l'Afrique et la diversité de l'Afrique dans les différentes cultures en fait qui sont représentées en Afrique. Et c'est ça que la maison veut représenter, c'est mettre ça au point en fait. Et on travaille sur trois points parce que c'est important d'avoir quand même une ligne de travail. Et dans cette ligne de travail, la première chose, c'est en fait de pouvoir raconter, de pouvoir montrer à toutes les sociétés belles, écoute, l'Afrique est là et est là pour rester. Aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'on va partir, mais on est ici et on va vous partager en fait qu'est-ce que nous, on a au cœur et qu'est-ce que nous, on valorise dans notre culture. Et c'est là qu'ils ont le bienvenu pour venir ici pour nous raconter, pour faire la danse congolais, la danse malénaise, la danse rwandaise ou pour regarder quand on fait des percus dans les différentes générations, mais même dans les différentes cultures. Donc c'est ça, ce n'est pas de raconte qui est très important pour cette ligne-là, qui est en fait qu'on montre notre culture. Mais les différents aspects, vraiment, commençons par le nord jusqu'au sud. Pas seulement les centres, mais les centres restent quand même très importants en Belgique. Et quand je parle des centres, je parle bien du Congo, du Rwanda, du Burundi, du Kéa. Pourquoi ça reste important ? Parce que quand même, c'est là que l'histoire belge-Afrique a commencé. Donc ça reste très important que quand même, ce centre, on n'oublie pas et que chaque année, on revient sur le fait que cette colonisation a été quand même quelque chose de très important pour un pays comme Belge, pour la développement que la Belgique a pu avoir. Et c'est ça, notre premier pas. Le deuxième et le troisième, c'est surtout le côté culturel et éducatif. Le côté culturel pour vraiment amener la diaspora, pour créer des nouveautés. On peut vraiment montrer, écoute, même si on a notre sang de l'Afrique, ici en Belgique, nous aussi, on peut créer, on peut être créative. On peut montrer qu'est-ce que nous, on a notre peau. Et c'est là que, surtout, c'est pour des jeunes ou pour des artistes qui sont encore débutants, pour les mettre au podium et montrer leur travail. Et pour le troisième, éducatif, bien sûr, c'est éduquer les gens, faire mesure au sujet qui est quand même très important. C'est sûr que si on a été colonisés, faire mesure de cette colonisation, il y a quand même un trajet qui doit être fait de décolonisation. Et ce trajet ne se fera pas sur un jour, mais il est très important qu'on en parle de ce trajet. Et que nous ducs les gens, c'est mesure que ça a existé, la colonisation, et qu'aujourd'hui, les jours, on a envie que ça soit décolonisé. Et que ce n'est pas seulement à dire désolé que l'histoire peut s'en finir. Alors, c'est très bien comme programme. Donc, c'est tout un programme du Centre Kumba. Est-ce qu'on peut rappeler où se trouve actuellement le Centre Kumba ? Donc, pour le moment, on se trouve vraiment au milieu des matonguiers, au Chaussée de Wavre, 78, où il se passe toutes les activités chaque jour et que tout le monde est bienvenu. Alors, donc, bien l'adresse Kumba, Chaussée de Wavre, numéro 78, dans la commune bruxelloise d'Ixelles. Alors, encore une petite question qui est celle de savoir, coordinatrice de Kumba, c'est quoi ce travail ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que la coordinatrice fait tous les jours ? Beaucoup, j'imagine. Beaucoup. En réalité, ce n'est pas un travail facile à définir parce qu'en fait, comme tu dois gérer les financements, tu dois gérer l'infrastructure, tu dois gérer tout. Le personnel. Le personnel. Et surtout, je crois que je dis toujours, je ne suis pas toute seule dans tout ce travail. C'est vrai, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui prends les délégations. Mais par contre, il y a une équipe autour de moi qui m'aide à définir tout ça. Et dans ce sens, le travail d'une coordinatrice, en fait, c'est surtout de bien écouter, de bien regarder quelles sont les nécessités d'un centre culturel comme le nôtre pour qu'on puisse amener ça dans des actions. Donc, moi, surtout, c'est écouter et remettre en des actions. Et faire mesure de ces actions, c'est pour surtout que tous les personnels, tous les bénévoles, tout le monde, en fait, qui passe son temps ici, qui est content des activités qui sont menées ici. Et tandis qu'on continue de réaliser tout ça, c'est là que moi, comme coordonnatrice, mon travail sera fait. Mais derrière, comme on dit, les rideaux, il y a un travail qui doit mener. C'est là, c'est moi qui suis en train de chercher le financement, c'est moi qui suis en train de payer le loyer, comme on dit aussi. Mais fais mesure aussi d'indiquer à le gouvernement pourquoi c'est important d'avoir un centre comme celui-là. Et essayer, en fait, de corroborer entre les deux, sur le terrain et au-dessus aussi. Je suis un peu la médiatrice des deux camps. Donc, c'est surtout ça, le travail d'une coordonnatrice. Très bien. Maman, Aline, t'es venu à Souka et à Lissolo, à Bissolo et à Lelo. Maloubaya, Souka et Salimaka, à Mounokwambouka. A vous la parole. Je vais vous en dire un peu en dire un peu en dire que nous sommes au final de cette émission. Notre maison est très heureux pour être en train de vous en dire à votre radio de ce jour. Et nous espérons que vous pouvez vous présenter encore plus de temps. C'est sûr que ces mots sont des mots que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter la radio, vous tapez www.mbotté.be. Ça, c'est pour écouter la radio. Vous pouvez aimer notre page Facebook. En allant sur Facebook, vous tapez Radio Mbotté. Et enfin, nous vous le conseillons vivement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbotté. Que la paix des ménages soit avec vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada